voici enfin une vidéo que vous attendez depuis la fin de la cagnotte de benji nous allons parler du design de l'hypercar c'est une sacrée aventure qui dure depuis maintenant bientôt un an et pourtant ce n'est que le début et je suis super content de pouvoir enfin commencer à partager ça avec vous souvenez vous c'était début 2019 il ya bientôt trois ans je rencontrais benji pour la première fois et je venais filmer sa gt 40 pour en faire une vidéo sur ma chaîne à l'époque il n'avait que très peu d'abonnés le projet ne ressemblait pas encore à grand chose mais à un moment dans cette vidéo il dit ça ajuster une coque de gt 40 sur un châssis il ya rien qui peut te faire faire après c'est qu'un bras et lotus c'est bon du coup une fois que celle là est finie tu en fais une autre une assez cobra attend si tu arrives à faire un gt 40 c'est que tu peux toutes les faire donc écoute franchement ce qui me plairait mais enfin si je refais une voiture peut-être pas une réplique mais un dizaine perso ah yes ce serait un peu je connais un bon designer avec qui ça je vois pas non vrai ça c'est vraiment et le fait d'aller d'être allé au salon de genève voir tous les proto enfin je pense que tu as vu les aston martin oui oui magnifique le turquoise la celle qui était au milieu celle là j'ai trouvé peut-être l'arrière un peu un peu trop comme ça mais alors là bon bon bah du coup on se recontacte dans un an et demi deux ans et voilà vraiment c'est vraiment un rêve quoi ça on verra bien ce que l'avenir nous dira exactement Sous-titrage ST' 501 Au tout début, Benjamin voulait une McLaren F1. Forcément, c'est l'hypercar par excellence. J'en suis fan, Benji en est fan, on adore tous les deux se concentrer de performances dans un package relativement petit. C'est pas très gros une McLaren F1. Regardez par rapport à ces gens sur cette photo par exemple. Mais aussi cool que ça peut paraître, faire une réplique d'une McLaren F1, c'est refaire une réplique. Donc sur Youtube, ça pourrait passer pour une sorte de réchauffé. Alors que le défi aurait été énorme quand même. Surtout qu'une carrosserie de McLaren F1, ça se trouve pas comme ça. Donc il aurait fallu réaliser une 3D ultra propre de la carrosserie d'une F1. Donc en prenant compte ces informations et après réflexion, Benji s'est dit que le boulot est identique. S'il reprend une 3D strictement fidèle à une McLaren F1 d'origine, ou s'il me demande que j'en fasse quelques petits changements par-ci par-là. Et c'est là que l'idée de réaliser notre propre McLaren F1, revisité, a commencé à germer. Une sorte de resto-mod d'une McLaren F1 avec un design très proche de l'original, mais remis au goût du jour. Une version un peu libre de ce qu'aurait pu être une McLaren F1 en 2022 en fait. Avec des technologies modernes, des phares LED, une carrosserie retravaillée, une motorisation modernisée. Et c'est comme ça que le projet a débuté. Alors j'ai commencé par adoucir les lignes, à revenir à la base de ce qu'est une McLaren F1. Je voulais retrouver le galet en fait. Une forme pure du véhicule pour n'en avoir que les proportions. Quelque chose de totalement lisse sur quoi je pourrais travailler. Mon but était de pouvoir apposer de nouveau à cette forme lisse les lignes caractéristiques d'une McLaren F1, mais tout en les modernisant un peu, en les étirant un peu plus, en leur donnant légèrement plus de galbes. C'est un travail extrêmement difficile dans le sens où il ne faut pas trahir la version originale, mais il ne faut pas non plus la copier stricto sensu. Il y a un juste milieu à trouver, il faut placer le curseur exactement au bon endroit. Ni trop, ni trop peu. Pensez un peu à ce que fait Chip Foose par exemple avec les vieilles américaines. Il arrive à en capter l'essence et à légèrement moderniser les lignes pour en faire ses versions custom. C'était un peu le but de cette opération à la base. Nous avions un autre obstacle dans la réalisation de ce projet, c'était la T50 de Gordon Murray. En effet, le créateur original de la McLaren F1 a décidé, il y a quelques années déjà, de réaliser une version moderne de sa création, et il l'a appelée la T50. Cette voiture a beaucoup de lignes en commun avec la McLaren F1, forcément, puisque c'est également une version revisitée, remaniée, modernisée de cette dernière. Donc moi, ça me posait une contrainte en plus, dans le sens où il ne faudrait surtout pas qu'on puisse comparer les deux projets, en nous accusant de plagiat notamment. Je devais faire très attention qu'aucune de mes lignes modernisées puisse être vue comme des lignes piquées à la T50. Sur cette dernière, il y a des prises d'air assez conséquentes sous les phares, qui lui donnent un air très spécifique et qui la différencie du modèle d'inspiration. Je voulais trouver également quelque chose de spécifique à notre modèle, qui la différencie et de la McLaren F1 et de la T50. Et c'est comme ça que j'en suis venu à créer cette prise d'air en continuité avec le pare-brise. Le but à la base était d'avoir un panneau vitré qui commence au niveau de la prise d'air en haut du toit, et qui vient finir profondément dans les entrailles du capot. Le but étant que de chaque côté de ce pare-brise, sous les ailes, on puisse observer la mécanique en action. On pourrait y découvrir le système de suspension. Ça permettait de moderniser d'un coup le style de la McLaren F1, mais tout en gardant les proportions générales et les lignes directrices du modèle d'origine. Malheureusement, un problème technique nous a vite rattrapés. Nous n'allions pas pouvoir réaliser un pare-brise sur mesure, et surtout pas dans des dimensions aussi atypiques. Il nous faudra absolument une séparation en bas du pare-brise. D'ailleurs, il faudra penser à réfléchir à trouver un pare-brise existant qui correspond à nos besoins. Et puis, il y a les contraintes techniques induites par la base même de la McLaren F1. En effet, une F1 a une base technique qui est connue, et que Benji a bien étudiée, et il comptait la modifier un petit peu. Cela m'apportait aussi son lot de contraintes design, puisqu'une telle voiture doit se dessiner dans le sens où c'est la fonction qui en dicte la forme, et pas l'inverse. C'est le design qui se plie aux besoins techniques. Donc, je devais savoir si Benji comptait modifier l'empattement, par exemple, puisque la McLaren F1 a un empattement anormalement long et un porte-à-faux arrière ridiculement petit. C'est dû à l'organisation moteur-boîte. Cela a été une problématique assez compliquée à résoudre, puisque, évidemment, Benji ne comptait pas utiliser un ensemble moteur-boîte d'origine de McLaren F1, et utilisait plutôt un ensemble de substitutions qui allaient forcément me forcer à modifier l'empattement. Mon souci, c'était que cet empattement est caractéristique de la McLaren F1. C'était une partie sur laquelle j'allais être intransigeant. Si nous réalisons une version modernisée de la McLaren F1, on n'en modifie pas les proportions générales, parce que sinon, on casse le charme même de la voiture. Elle avait des proportions atypiques. Si on normalise ça, on perd l'essence même de la McLaren F1. Et pour le coup, Benji était totalement d'accord avec moi, et était persuadé qu'une astuce technique pouvait être trouvée pour régler ce souci. Et j'ai totalement confiance en lui sur ce point. De mon côté, j'avais une astuce design à lui proposer, c'était de bomber un petit peu l'arrière. On allait perdre ce côté très plat de la McLaren F1, mais on gagnerait un peu de place pour une boîte de vitesse classique, sans pour autant perdre les proportions générales de la voiture. Nous nous gardions les deux possibilités, et nous utiliserions l'astuce design si vraiment on ne trouve pas d'astuce technique. Pour autant, nous voulions vraiment garder les proportions générales de la McLaren F1. Pourtant, forcés de constater que le temps avançant, le projet évoluait gentiment sur un style qui se décroche de plus en plus du modèle original. Nous voulions nous différencier et moderniser davantage le projet. Par exemple, ce travail sur l'arrière, qui trahit des formes qui s'inspirent plutôt des McLaren modernes. Nous avons rapidement décidé d'écarter également la possibilité d'avoir des feux arrière sur mesure. Il faut savoir que chez un constructeur généraliste, la réalisation d'un bloc optique avant ou arrière spécifique coûte plusieurs centaines de milliers d'euros à réaliser. Ce n'était pas une dépense que nous voulions ni nous pouvions réaliser. Donc, nous avons décidé de simplifier les choses en utilisant pour l'avant et pour l'arrière des blocs optiques ronds. Ce qui n'est pas complètement déconnant lorsque l'on compte réaliser une version modernisée d'une McLaren F1 puisque le modèle d'origine a quatre feux ronds à l'arrière lui aussi. Donc cela nous permettait de nous rapprocher un peu plus du projet initial sans faire exploser le budget. Ce que nous voulions également absolument pour la partie arrière, c'était quelque chose de très ouvert. Nous voulions un gros diffuseur, des feux arrière, un échappement, mais très peu de carrosserie qui viendrait englober tout ça. Nous comptions plutôt mettre une grille entre le diffuseur et la partie haute de la carrosserie afin de l'utiliser comme support pour les feux. Cela nous laissait alors une vue plongeante sur la mécanique. Un peu comme ce que nous avions en tête sur l'avant finalement. Et cela commençait vraiment à devenir un thème pour cette version. Le fait d'avoir un véritable accès visuel sur comment fonctionne cette voiture. Après avoir atteint cette étape dans le design, nous avions la sensation qu'il se passait plein de choses intéressantes. L'arrière est cool, le travail sur les flancs est vraiment bien, mais la cabine est un peu trop haute, les à l'arrière ne sont pas assez bombées, les roues ne sont pas exactement au bon endroit. Bref, de plus en plus nous remettions en question les proportions même de la voiture. Les proportions de la McLaren F1 sur lesquelles je voulais être intransigeant. C'était le fond du projet ! Dans ces moments-là, je bossais en parallèle sur un autre projet et à une occasion j'ai montré un visuel à Benji. Non pas pour le design, mais juste pour le style graphique. Je voulais lui montrer une idée que j'avais eue, c'est-à-dire utiliser un jaune-oranger avec un style presque cel-shading que je pourrais utiliser tout le temps et qui pourrait permettre de donner une vraie cohérence dans tous les sketchs du projet. Alors, j'ai gardé ce style graphique par la suite, mais ça a surtout déclenché quelque chose chez Benji. En effet, les proportions de ce proto un peu d'humain, ça la séduit et voulait piquer quelques trucs pour notre projet. Mais du coup, si on part là-dessus, si on décide de modifier autant les proportions, si on modifie en profondeur la structure même de la voiture, alors on ne crée plus une version modernisée de la McLaren F1. On crée notre propre hypercar. Et vous l'aurez compris, à l'époque, c'est la décision que nous avons prise. On s'est totalement détaché de la McLaren F1. Nous en avons gardé, certes, les dimensions générales, les trois places, mais nous avons décidé de dessiner tout le reste à notre sauce. Dans la prochaine vidéo sur le design de cette hypercar, vous découvrirez donc comment on a tout remis à plat pour créer notre propre véhicule. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous inviter à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501